Salut à toutes et à tous, ici Niku, bienvenue ! Nous avons récemment obtenu de nouvelles informations sur Elite Dangerous Odyssey, notamment grâce à un récent live stream officiel avec Arthur et Bruce, Community Managers sur Elite Dangerous. Je vous propose donc un récapitulatif de ces actualités en vidéo, mais vous pourrez aussi retrouver deux récents articles sur le site web remlock-industries.fr mettant en avant le résultat financier 2020 de Frontier Development ainsi qu'un bon gros morceau d'informations sur Odyssey. C'est parti ! Première petite information mais non pas des moindres, la date de sortie de l'extension payante pour Elite Dangerous Odyssey passe désormais de Early 2021 début 2021 à Q1 2021, c'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à l'extension Elite Dangerous Odyssey en début 2021 entre janvier et mars. Pour la suite des informations, on peut retenir que Galnet, les histoires du jeu, reviennent dès maintenant avec des arcs, des chapitres, et que ceux-ci sont prévus jusqu'au moins 2022 avec de nombreuses activités diverses et variées pour chacun des gameplays du jeu. Arthur a également appuyé sur le fait que les dégâts caustiques repérés sur les stations en jeu, les stations attaquées par des extrémistes marlinistes contre le droit héréditaire du titre d'empereur de l'Empire, sont intentionnelles. Il pourrait donc s'agir de technologies targoïdes, mais peut-être utilisées par des forces humaines. Nous savons aussi maintenant qu'il y aura des histoires additionnelles en plus de ces arcs, ces chapitres, et que toutes auront maintenant un réel but. Enfin, Contière indique avoir appris de ses erreurs sur les anciens événements sans queue ni tête qui ne menaient nulle part, et ils connaissent désormais le début et la fin de tous les événements et les différents embranchements selon les actions des joueurs. Nous aurons aussi, la semaine prochaine, le retour des événements communautaires avec des améliorations sur ces dernières. Également, nous aurons le droit à des événements réguliers spéciaux et des récompenses intéressantes autres que des crédits comme par exemple des décals, des réductions de prix aux modules et vaisseaux, des peintures ou même peut-être des permis. Nous aurons aussi des événements saisonniers comme par exemple des choses effrayantes autour d'Halloween et des choses plus festives autour de Noël. Le journal des développeurs numéro 2 arrivera très bientôt et nous y verrons des intérieurs de stations. Ils avaient également parlé de combat sur ce Dev Diary numéro 2 mais nous verrons. Ce dernier devrait arriver normalement la semaine prochaine. L'oxygène et l'énergie pour les combinaisons des pilotes en surface a été confirmé. Nous aurons aussi de nombreux types de combinaisons d'armures pour les surfaces des planètes à atmosphère légère. Également, une lampe torche à l'emplacement encore inconnu a été confirmée pour les combinaisons afin d'éclairer les zones sombres durant notre exploration. Mais bien sûr, il faudra de l'énergie pour faire tourner cette lampe torche. Comme je vous l'avais partagé dernièrement, ils ont aussi officialisé leur équipe travaillant uniquement sur l'histoire du jeu. Nous avons aussi eu la confirmation que toutes les planètes du jeu seront retravaillées avec Odyssée afin de prendre en compte les nouvelles technologies. Mais aucune atmosphère ne sera respirable par les humains. Peut-être par les Targoïdes ? Par les gardiens ? Qui sait ? Arthur, lead CM, a ajouté. Les atmosphères minces que nous débloquerons dans les Dangerous Odyssée sont des environnements inhospitaliers, incapables de soutenir la vie humaine ou animale que nous connaissons sur Terre actuellement. Ceci dit, la gamme de produits organiques découvrables dans le jeu s'étend au delà de la vie végétale traditionnelle ou de la flore. Certains des produits organiques trouvés sont de nature bactérienne, plus fongique ou chimiosynthétique, et d'autres se situeraient bien en dehors de tout système de classification de la Terre. Ils pourraient, en termes scientifiques, être considérés comme de la faune, mais pas dans le sens traditionnel du mot. En résumé, ils utilisent le terme « matière organique » parce que c'est un terme plus représentatif et plus précis pour ce que les commandants découvriront en jeu sur Odyssée. Et pour finir, il y aura de nouveaux vaisseaux avec Odyssée, mais ils ne peuvent pas encore en dire plus pour le moment, bien que nous voyions que ça brûlait les lèvres d'Arthur durant le live d'hier. Voilà donc pour les toutes récentes informations sur Lead Dangerous Odyssée, j'espère que ce format vous plaît toujours plus, et d'ailleurs je tenais à vous remercier car nous approchons des, je crois d'ailleurs que c'est même dépassé, des 200 followers sur ma chaîne YouTube, donc ça fait vraiment très plaisir. Nous approchons même aussi des presque 1000 vues sur une de mes vidéos, donc merci pour votre soutien, et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles informations sur Lead Dangerous. Passez un très bon week-end, et à très bientôt commandant et commandante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !